Régulation d'un milieu. Alors d'abord le terme régulation. Alors régulation ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une technique qui permet de maintenir une grandeur physique. Une grandeur physique, ça peut être une température, une humidité, une luminosité, à une valeur que l'on a choisie. Alors pour commander un système, on a d'abord ce qu'on appelle la commande tout-tourien, ou TOR, T-O-R, qui permet d'utiliser l'énergie uniquement lorsque l'utilisateur le juge nécessaire. Donc elle peut être manuelle, style un interrupteur, ou commandée. Je sais pas, on commande une lumière par horloge programmable, par un détecteur de mouvement, comme on l'a vu en activité. C'est la commande vraiment la plus simple, tout-tout-rien, oui ou non, on, off. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la régulation. Donc la régulation c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, elle permet de régler la sortie d'un système en fonction du réglage de la grandeur d'entrée, quelles que soient les perturbations extérieures. Donc on appelle ça une valeur de consigne. Une consigne, par exemple, si on prend sur un chauffage, une consigne, on va dire que la température désirée est à 20 degrés, et bien donc le système va se gérer pour qu'il y ait tout le temps 20 degrés dans la pièce. Donc c'est ce qu'on appelle la régulation thermique. Ensuite, on peut aller un peu plus loin, on peut aussi ce qu'on appelle programmer. Par exemple, faire varier la température de consigne en fonction de plusieurs choses, du moment de la journée, le jour, la nuit, on n'a pas forcément besoin de la nuit de la même température que le jour. De l'occupation des lieux, s'il n'y a personne dans la maison toute la journée, ce n'est pas la peine de chauffer à 20 degrés, peut-être de décembre. Des jours de la semaine, peut-être que le week-end, il y a plus de monde à la maison, donc on va chauffer différemment. Des différentes pièces, souvent on chauffe beaucoup les pièces où on vit le plus, le salon par exemple, les chambres vont peut-être moins les chauffer. Alors plusieurs composants qui existent pour faire cette régulation thermique, donc les régulations de température. On a vu en cours le thermostat d'ambiance, donc un thermostat d'ambiance, ça va réguler la température à une valeur choisie. On va choisir une température et le système va régler cette température tout le temps. On a aussi ce qu'on appelle une sonde. Alors une sonde, c'est quelque chose qui mesure la température de l'air extérieur. Elle est reliée en fait à la centrale de régulation et permet d'anticiper les variations météorologiques. Imaginez, on a une température extérieure qui est en train de monter, le chauffage ne va pas se mettre en route, parce qu'on sait que si la température extérieure monte, ça ne sert à rien d'aller chauffer, ça va se chauffer naturellement. Donc toujours une économie d'énergie. On peut aller encore plus loin, donc avec le programmateur, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, la programmation utilisée pour ajuster la température dans plusieurs zones, en fonction du moment de la journée ou de l'occupation des lieux. Ensuite, on peut régler aussi radiateur par radiateur par ce qu'on appelle un robinet thermostatique. Un robinet thermostatique, lui, va agir directement sur le radiateur qui en est équipé. Il permet de régler indépendamment chacun d'eux. Donc c'est bien souvent pour une chambre, c'est-à-dire qu'on veut chauffer un peu plus, ou une salle de bain où on veut chauffer beaucoup plus. Pour la troisième partie, on va voir ce qu'on appelle une information, une nature d'information. On va parler d'analogique, on va parler de numérique. Alors le système, par exemple, si on continue sur cette partie chaudière, va pouvoir recevoir plusieurs informations. Une information, ce qu'on appelle analogique. Analogique, c'est une information qui va varier dans le temps, qui va prendre une infinité de valeurs. Une température, par exemple, quand on va détecter une température, et bien une température n'est jamais fixe. De l'instant T, un peu plus tard, elle va varier. Elle va prendre quelques degrés. Un autre exemple, c'est l'humidité. Par exemple, l'humidité, elle varie aussi dans le temps, indéfiniment. La lumière, un capteur de luminosité, va varier aussi tout le temps dans le temps. C'est ce qu'on appelle analogique. Ça varie dans le temps. Alors une information numérique, elle va prendre uniquement deux valeurs, qu'on appelle 0 ou 1. Exemple, et bien si on prend un interrupteur, l'interrupteur n'a que deux valeurs. Marche, arrêt. Donc marche, 1, arrêt, 0. Indécteteur de mouvement. Indécteteur de mouvement, on va détecter soit le mouvement, soit le détecte pas, 0 ou 1. Voilà, en classe, on fera quelques exercices justement sur cette régulation. C'est créé par Paltoon.